Et coucou tout le monde, c'est Laula, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Ark Scorchers et aujourd'hui je suis tellement contente de vous retrouver car aujourd'hui nous allons tamer le seul et l'unique, le grand phénix de feu. Pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, je l'ai déjà tamé une fois et du coup je suis très contente de réitérer l'expérience. Donc c'est parti, nous allons prendre la petite wyvern et du coup je vais partir à mon autre base pour chercher ma petite wyvern de feu et il me semble qu'il y a un phénix de feu derrière chez moi mais j'avais vu la dernière fois, même en vidéo, que c'était en bas level. Et en fait j'ai revu un autre phénix de feu près de la faille à wyvern je sais qu'il y en a un qui traîne par là-bas donc du coup je pense que je vais aller enquêter. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Merci à tous ceux qui le font. Allez c'est parti, nous allons prendre Spyro du coup c'est lui qui va nous aider à tamer le phénix de feu. Est-ce qu'il avait des trucs importants ? Non pas du tout, donc très très bien. Et du coup c'est parti, on va pouvoir aller enquêter. Bon il me semble que c'était par là, mais alors où exactement ? Je ne sais pas du tout, il me semble que c'était vers le milieu de la faille. On va s'arrêter juste là, au milieu à peu près et on va sortir le Parasor. Donc on va éliminer évidemment tout ça. Ça va de soi. Allez c'est parti, tout le monde meurt. C'est bon ? Très très bien. Alors c'est parti, du coup normalement j'ai nettoyé un petit peu tout ce qui est autour de moi. Là on va sortir le Parasor et on va faire son petit cri. Et on va voir si on trouve quelque chose. Par contre ça va être un petit peu chaud. Ouais, je n'ai pas l'impression qu'il soit par là. J'espère qu'on ne va pas se faire attaquer sinon on sera un petit peu dans le mal. Genre lui là. Voilà, c'était sûr. Donc tu te calmes. Bon ça va, avec un Parasor je peux quand même le défier apparemment. Pourtant il est 135, donc ça craint un petit peu cette histoire. Il ne me fait que du 17 et du 5. Et pourquoi tu n'attaques pas toi ? La Wyvern elle n'attaque pas du tout. Ok. Bon ça risque d'être très long cette histoire parce que ça me fout des points un petit peu partout. Donc là je vais être obligée de faire le ménage. Donc c'est parti, bam. On y va. Hop. Allez bon bah c'est parti. On fait le ménage. On y va. Très très bien tout ça. Le scorpion c'est pareil. Ok c'est pareil pour l'argentaviste. Tout le monde. Ok donc là on va faire venir. Oula. Ok. C'est vrai que Electra suit Sandy. Donc on va arrêter ça parce que sinon on ne va pas y arriver. Ah oui mais non du coup tu es un peu loin là. Bah non mais du coup reviens. Non 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 ne te pose surtout pas dans la feuille à Wyvern. Là je n'en peux plus là. Bon toi tu ne me suis plus là. Est-ce que je peux monter là-dessus ? Non je ne peux pas non. C'est quoi ça ? Electra. Ok c'est bon. Tu me suis très très bien. Bon viens ici. Ah là là c'est pas facile cette histoire. Ah bah voilà. Qu'est-ce que... Ok donc on va se calmer. Allez hop. Donc on continue. On avance pas à pas. On regarde bien tout autour. Pour voir s'il n'y a pas des petits points. Là ça me dit qu'il y a un point. Mais il est où le point ? Il est derrière ou... Là il y a des ennemis sur le côté. C'est normal. Mais là il détecte un petit truc là-bas. Donc peut-être que c'est le phénix que j'avais vu. Donc on va se mettre là. Ne me dites pas que le phénix est là. Parce que là je ne suis pas d'accord. Le pied je ne vais pas pouvoir le mettre s'il est là le phénix. Ok. Là il n'y a pas l'air apparemment. Vas-y on recommence. C'est dommage. Il est où ce phénix ? Bon allez on continue. On fait le ménage. Allez hop. Nickel. Alors forcément les vautours m'attaquent. Allez on continue. Tout le monde m'attaque là. C'est bon. Toi aussi là. Tout le monde. Je ne veux plus personne. J'aimerais bien trouver mon petit phénix. Là j'ai un petit peu avancé. Sur le long de la faille toujours. Oh là là. Allez arrête d'être dans mon dos. Super. Toi aussi désolé. Tu n'as rien demandé. Mais c'est pareil. Je fais le grand ménage. Allez allez. On y va. Super. C'est génial. Oula. Tu avais des petits bébés. Désolé. Ça va être pareil pour eux également. Les vautours. Les argentavis. C'est Alex à bien faire son casse-croûte. Je ne suis pas d'accord avec cette méthode les amis. Allez on continue. Bon voilà. Normalement là tout le monde est mort. Donc très bien. On continue. On prend le petit parasaur. Et on détecte. Encore une fois. On continue de détecter s'il vous plaît. Ah je vois un petit truc là-bas. Ouais Electra tu me suis ou pas ? Ok merci. On va voir si c'est ça. Ah. Il y a un petit point ici. Donc normalement ça serait ça alors. Oh. Phénix 145. Mais incroyable. Donc on va tamer ce petit phénix qui se trouve juste ici. C'est quand même incroyable cette histoire. Ma Wyvern. Bah tu vas plus suivre Sandy. Du coup Sandy a fait son taf. Et du coup ouais il faut que j'enlève cet énorme rocher en fait. Donc il va falloir que je construise le piège juste ici. Hop. Donc c'est parti. On y va. On va construire ça. J'avais repéré aussi un phénix de feu à côté de chez moi. Mais il était vraiment trop bas level. Il était level 25. Donc c'est pour ça. Il était vraiment juste à côté de chez moi. Après forcément quand on décide de tamer un phénix de feu. Bon. Dans ce cas là. C'est vrai qu'on regarde pas trop le level. On n'est pas très regardant par rapport à ça. Parce qu'il faut déjà les trouver. Et les trouver sur la map. C'est un petit peu compliqué. Donc souvent on les croise par hasard. Donc après ça va. On sait où est-ce qu'ils sont à peu près sur la map. Après moi j'ai eu de la chance aussi de voir ce petit phénix ici. Parce que c'est vrai que le phénix qui était à côté de chez moi était vraiment bas level. Mais si j'avais vu que lui j'aurais tamé lui. Et comme j'étais beaucoup de ce côté là de la faille. Et bah forcément quand on voit qu'il y a une tempête de chaleur qui arrive. Et bah au lieu de s'enfermer dans sa tente. Il faut ouvrir grand les yeux. Et regarder si on voit pas un phénix. C'est un petit peu relou de placer la première fondation. Mais après c'est bon. Après ça va tout seul quand il y a la première fondation qui est mise. Après ça va tout seul. Ouais donc là normalement c'est bon. Est-ce que c'est bon ? Ouais là ça m'a l'air vraiment pas mal. Donc c'est parti. On continue. Après on prend ce genre de cadre de porte. Moi j'ai pris en métal parce que j'avais ce qu'il fallait. Et il faut quand même que ça soit un minimum résistant. Bon après on prend un petit plafond. Par contre je vais pas faire la même erreur que l'année dernière. Je vais me faire une plus grande plateforme. Parce que sinon je vais me cramer. Et c'est ce que j'ai fait l'année dernière. Je me suis cramée. Après de ce côté là du coup on va faire une petite trappe. Il va falloir que j'enlève cet arbre parce que sinon ça va peut-être gêner. Et du coup il faut que je monte tout en haut, tout au-dessus pour mettre les cadres de porte. Donc c'est parti. Et aussi il faut assez de place pour mettre la wyvern. Donc je vais quand même faire une grande plateforme. Oula il y a une wyvern juste à côté. C'est une blague. Wyvern de foudre 125. Bah c'est parti. On va essayer de s'affaire. Elle est coincée. Allez c'est parti. On continue. Bon elle est coincée. Donc ça va. Ça a pas l'air d'être très très dur. Non parce qu'en plus il y a une wyvern à côté qui nous dégomme. Ça ça va pas le faire du tout. Et en plus elles ont vraiment la manie de sortir de leur nid. Donc ça c'est pas ouf du tout. Est-ce que je peux la toucher avec la wyvern de là ? Non pas du tout non. Ça a pas vraiment une énorme portée. Oula je me suis fait mal. Je sais pas comment ça se fait. Je me suis pris les foudres de ma propre wyvern. C'est ça qui s'est passé ? Allez on y va. Allez allez. C'est bon elle est morte. Non 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 mais arrête de vouloir tout le temps récolter là. Ça va pas du tout ça. Cette histoire. Oui on va prendre la griffe mais c'est tout. Calme toi. Bon ensuite hop. On monte ici et on met ce type de cadre de porte. Voilà. Donc attention à ne pas confondre avec celle que j'ai utilisée juste avant. C'est pas du tout pareil. Et du coup il y a la petite trappe. Et c'est ici que le phénix de feu va sortir. Et il sera piégé ici. Donc il faut absolument que cette trappe là soit vraiment en alignement avec le point du phénix de feu. Donc c'est à dire. Je vais vous montrer. Déjà je vais enlever cet arbre de malheur. Donc après il faut faire attention non plus à pas trop coller la fondation. parce que faut quand même que ça soit à peu près aligné, centré, tout ce que vous voulez à au-dessus. Allez je regarde si je peux voir d'au-dessus. Normalement c'est bon. Ouais c'est à peu près bon. Donc j'espère que ça va marcher normalement. Oui. Et du coup juste au-dessus on met un plafond. Mais fermé quoi. Vraiment faut pas qu'il passe. Faut pas qu'il transperce. Faut rien. Faut que ça soit fermé. Et du coup le phénix sera dans cette petite boîte. Et en fait moi l'année dernière j'avais pas du tout fait ces deux plateformes là. J'en avais mis qu'une. Et c'est vrai qu'avec le lance-flamme en fait on se crame très très vite. Si on est vraiment à portée. Faut vraiment être beaucoup plus loin. Donc c'est pour ça là on va mettre plus de plafond tout autour. Donc c'est pour ça hop. On y va. On met des plateformes tout autour. Du coup j'en ai plus sur moi. Faut que je retourne sur la petite wyvern. Let's go. Et voilà du coup j'ai agrandi. Le petit truc tout autour. Et ce qui est bien aussi c'est qu'on peut mettre la wyvern juste dessus. Voilà. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais mettre la wyvern de feu. Et comme ça je pourrais cramer et tout. Et après je pourrais descendre et faire le lance-flamme. Faudra juste faire attention à ma wyvern. Faudra pas non plus la mettre trop près. Mais voilà. Alors déjà elle je vais la mettre plus loin. Parce que j'ai pas du tout envie qu'elle meure. Donc on va se calmer. On va la mettre ici. Je pense que c'est bien. On va la mettre en passif. Et je vais sortir ma wyvern de feu. Let's go. Et on va pouvoir la mettre juste au-dessus là. Donc let's go. On fait un petit demi-tour. J'espère qu'il n'y aura pas de wyvern qui viendra me dire coucou pendant le timing. Allez c'est parti. On se pose. Let's go. Très très bien. Et du coup. Hop. Je la mettrai. Comme ceci. Est-ce que je peux remettre d'autres fondations là ? Parce que là c'est un peu chaud. Mais sur le côté je peux donc écouter. Pourquoi pas en remettre sur le côté. Si tu restes comme ça. Voilà. Et que je fais ça. Normalement c'est bon. Et après si je fais le lance-flammes. Il va falloir que je fasse vraiment sur le côté. Bon. J'ai mis mes petits lits. Tout est paré. Tout est nickel. Et voilà. Il va falloir attendre que la tempête de chaleur arrive. Et ça c'est le plus long. Le plus énervant. Donc. Ce que j'ai fait. C'est que forcément j'ai pris ma tente. J'ai pris un petit fait de camp. Comme ça. Si j'ai plus à manger. Au moins. Je peux me faire brûler quelque chose. J'ai ma petite tente et tout. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut. Bon là. Il faut faire un petit peu de camping. En attendant l'heureux événement. Oh là là. Les amis. J'étais pas prête. C'est bon. C'est bon. Il est là. Le phénix est là. J'étais pas du tout. Pas du tout prête. Ok. Donc là en fait. Oh là là. Je suis trop choquée. Là en fait. Je vous ai dit. Ouais et tout. Là maintenant. Faut faire du camping. Faut attendre et tout. Ouais. Bah. Ouais. J'ai pas attendu longtemps. J'ai attendu 5 minutes. Et il était là quoi. Ok. Donc super. Du coup. C'est parti. J'ai pas l'impression de lui faire plus mal que ça. On va prendre ça. Ça. Ça fait mal ça. Ou ça. Ça fait très très mal. Est-ce que je le touche ? Est-ce qu'il prend un petit peu ? 3,9. Non. J'ai pas l'impression qu'il prenne là. À 4%. Ou alors c'est hyper hyper long. Je sais pas. Pourtant il y a du pétrole. Coucou toi. Allez. Let's go. On continue. 4,1. Ah ouais. Après c'est un 145. Donc ça prend longtemps. Oh là là. Et puis en plus j'ai qu'un lance-flamme. Donc là ça va être un peu compliqué. Je le sens. On va continuer. Ok. Là avec la wyvern ça monte très bien. Là on est à 6%. Et en plus mon lance-flamme. C'est vrai qu'il y a comme ça un lance-flamme gris. Et ben ça va être un petit peu relou. Il va se casser en fait. Bon j'arriverai jamais à le tamer à la première vague de chaleur. Ça c'est clair. Mais au moins à la deuxième. Est-ce que là je peux lui mettre ça là-dedans ? Très très bien. Lui mettre ça là. Lui le temps du coup qu'il reprenne son énergie. Allez allez on y va. Oh là 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 là. Alors oui voilà. C'est des choses qui arrivent. C'est de se brûler soi-même. Ça c'est des choses qui arrivent. Allez let's go. On brûle bien tout autour. On est à 11%. On continue. Allez let's go. Ça prend un petit temps. En plus la vague de chaleur dure pas non plus une éternité. Et en plus ma wyvern n'a plus d'endurance. Donc comme ça. C'est nickel. On n'est qu'à 17%. Ouais ouais c'est un haut level. C'est pour ça aussi. Allez. C'est parti. On prend son mâle en patience. Et du coup là pour le lance-flamme c'est pas ouf du tout. En plus c'est un lance-flamme gris. Je sais pas si Patch il a un lance-flamme mythique. Je crois que oui. Je crois qu'il la loot il y a pas longtemps d'ailleurs dans les caves. Donc du coup ce qu'on va faire c'est que je vais aller lui demander. En attendant que la prochaine vague arrive. Ça pourrait être sympa. Là faut que je remette du truc à pétrole. Allez. On continue là aussi de ce côté là. Voilà un petit peu partout. On y va. Allez on le brûle. C'est parti. On le crame. Ah bah voilà mon lance-flamme du coup est cassé. C'est vrai que ouais. J'avais pas pensé à ça. Au fait que le lance-flamme allait se casser très 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 rapidement. Ça c'est pas ouf. Toi je vais te mettre de l'énergie parce que ça va pas du tout là. Allez reprends ton énergie. Allez allez. Là ça monte très très bien là avec les... Avec les beaucoup de pétrole. Mais bon ma wyvern n'a pas assez d'énergie donc il faut que j'attende. Oh j'ai passé un niveau moi. Incroyable. Ok on est bientôt à la moitié du timing. Ça c'est trop trop bien. Allez je continue. J'attends. Là vous voyez même si je crache pas le timing il monte. Ça c'est trop trop bien. J'aurais dû travailler le level. C'est moi qui vous le dis. De la wyvern. J'y ai pas pensé aussi à ça à l'énergie. Eh mais ça va la tempête là de chaud elle dure longtemps. Dans mes souvenirs ça durait pas aussi longtemps. Allez là on a dépassé. Là on est à la moitié. On est à 50% de timing. Donc ça c'est plutôt cool. Bon après il est pas violet. Ça c'est un petit peu dommage. Mais bon c'est pas grave. Au pire j'irais retamer un autre phénix. Mais c'est vrai que moi j'adorerais avoir un phénix violet quoi. Allez. On en remet partout. Et on continue. Là on est à combien ? On est à 57%. C'est trop trop bien. Franchement en plus là on est plutôt... On est plutôt bien là à côté de la faille à wyvern. On a une très très belle vue. Bon par contre ouais le timing de phénix de feu c'est très redondant. Extrêmement redondant mais bon. C'est comme ça en fait. Faut le cramer, faut le brûler. Mais c'est vrai que si j'avais eu un lance-flamme mythique. Je pense que là je l'aurais déjà tamé. Et bon regardez avec la wyvern ça marche quand même plutôt bien. Allez on est à 66%. J'espère que j'arriverai à le tamer d'un coup mais c'est pas sûr. C'est pas sûr. Là on s'est attaqué à un très très haut level. Donc 68%. Au moins vous voyez le timing réel. C'est très important de voir. Moi j'aime bien quand je regarde des vidéos. Regardez les vrais timing sans admin. 72%. Après la spyglass aussi ça aide énormément. Allez on est à 84%. Non mais c'est incroyable là ce qui est en train de se passer. J'ai bientôt fini de le tamer là. Allez franchement cette wyvern de feu. Je vais trop l'aimer. Ça va devenir ma préférée parce que grâce à elle. Je vais tamer mon petit phénix quoi. Ça va être le petit chouchou. Allez vite. On a bientôt fini mais il a plus d'énergie. Oh non ça va se jouer à rien du tout. Je vais attendre qu'il reprenne son énergie. Allez s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà reprends ton énergie c'est bien. Allez on spam. Bam. Clairement. Allez. 95%. 96%. 97%. 98%. Vite. Il a plus d'énergie. Oh non me dites pas que là. Là ça. Non s'il vous plaît. A tout moment la tempête elle se finit. Ok. Encore. Oui. Oh trop bien. C'est bon. J'ai tamé mon phénix. Je suis juste trop. Trop contente. Oh non. Je suis trop. Trop. Heureuse. Waouh. Ok alors on enlève tout ça. Bon on le détruit du coup parce que oui. Bon à part si on veut réparer. Je répare ce que je peux réparer mais bon en général. Aïe aïe aïe. Ok c'est trop trop cool. Je suis trop refaite. Franchement. Le timing de phénix. Avoir un phénix c'est vraiment. C'est juste après la wyvern. C'est l'objectif qui arrive juste après la wyvern. Oh franchement je suis trop contente. C'est trop bien. Tu peux pas partir de ce corche sans avoir ton phénix. Ce n'est pas possible. C'est trop bien. C'est génial. Mais attendez du coup les amis moi j'ai envie. Oh la 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 la. J'ai envie de tamer le level 25 qui est à côté de chez moi. Oh la 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 la. Regardez comment je suis trop confortable sur lui. C'est trop trop bien. Waouh. Regardez la boule de feu qu'il envoie et tout. Ok mais alors lui c'est le trésor de ce corche quoi. Le trésor. Mais là on a quand même un phénix 145. Moi la dernière fois j'avais pas tamé un phénix aussi incroyable. ça n'était jamais arrivé. C'est la première fois que j'ai un phénix au level. Oula il fait mal par contre là. Il fait mal. Le carnot. C'est un carnot au level combien ça va pas la tête. Et là il est en train de mourir là. Allez. Bah voilà il a bientôt fini de mourir là. T'es où ? Il est où ? Ah il est là. Allez on lui envoie encore la fumée. Et voilà. Il est mort. Bon par contre ouais le phénix c'est pas une monture. Il va pas très très vite. Comparé à la wyvern c'est sûr ça fait tout bizarre. Il est incroyable. Incredible. Super. Et bah du coup je vais regarder ses stats. Et il est... Il a 34 de force. 42 vies. C'est bien 40. Et 32 énergie. Bon bah voilà rien de très incroyable. Mais ça reste 145. Donc ça c'est nickel. Voilà. J'ai mon petit phénix. C'est trop la classe. Ok bah du coup... Mais oui mais c'est vrai qu'il faut pas du soufre pour le tamé. Mais pourquoi j'ai pris du soufre ? Je sais pas du tout pourquoi j'ai fait ça. Est-ce que tu veux en manger par hasard ? Waouh il est incroyable. Je vais le cryo parce que de toute façon on va rentrer. Je vais regarder aux alentours vraiment. L'autre phénix bas level est vraiment pas loin de chez moi. Donc à mon avis ça devrait être pas trop long de trouver l'emplacement. Allez donc c'est parti les amis. On rentre à la maison. Et on va essayer de trouver ce deuxième phénix. Alors c'est reparti. Là il y a ma petite maison. Et du coup moi j'avais vu en vidéo avec vous un phénix qui se trouvait par là. Dans le ciel. Donc du coup je me dis que possiblement ces cendres sont là. Donc on va voir. Let's go. Mon par hasard il est où ? Il est dedans. Voilà très très bien. Donc c'est parti. On fait appel à Sandy pour une deuxième fois. Est-ce que là je vais trouver ? Franchement c'était vraiment pas loin de chez moi. Après avec les cactus et tout c'est vrai que c'est pas facile de voir quelque chose. Bon euh oui alors désolé. Non mais c'est abusé quoi. Un par hasard domine un raptor. Incroyable. Du coup c'est peut-être par ici. Là je suis partie un petit peu plus loin. Parce que c'est vrai que le phénix dans mes souvenirs était quand même beaucoup plus loin dans le ciel. Il avait l'air d'être assez loin. Mais prêt en même temps quoi. Electra si tu vois quelque chose tu me le dis. Ah ! Ah ! Mais il me semblerait que j'ai trouvé. Ok électra descend de là s'il te plaît. Et là du coup... Ah je sais plus. Je suis perdue. Attendez. Faut encore que je regarde. Juste là. Ok. Donc là avec la spyglass c'est cool parce qu'on peut voir. Voilà phénix 25 c'est bien. Comme je vous ai dit par contre... Il y a un petit coin violet là. Ah ouais ! Il y a une petite couleur violette. Ça pourrait être sympa. Après franchement ça coûte rien de le tamer. C'est un level 25 ça va pas coûter grand chose. Tant pis pour le lance-flamme il est cassé. Mais je vais pas en avoir besoin du coup. Pour un level 25 ça va aller. Et du coup mes trucs de pétrole. Est-ce que j'en ai assez ? Non alors là c'est pas du tout ma wyvern. Faut que je regarde si les bocaux de pétrole j'en ai encore. J'ai encore 7. Je pense que 7 ça va suffire pour un level 25 encore une fois. Donc je pense que du coup ouais on va refaire le piège. Et là pour vous montrer je suis vraiment à côté de chez moi. Donc c'est hyper cool du coup. Donc s'il me manque un peu de ressources et bah c'est pas grave. J'irai. Alors par contre ouais j'ai perdu mon fouet. Donc je suis un petit peu embêtée là. Bon c'est pas grave. J'ai mon petit Parasor. Hop pour déblayer la zone. C'est bien aussi. Ça marche très bien Parasor. Hop là on déblaye la zone. Ah bah. Ah bah voilà. Nous avons un Raptor qui me fait du 6 de dégâts. Alors que je suis Parasor quand même. Je tiens quand même à le dire. Voilà. Ah mais c'est de pire en pire Ark. Ok du coup le Parasor bah il va rester là. Euh du coup dans ma petite wyvern bah je vais reprendre ce qu'il faut. Hop. Voilà on met les doubles portes en métal. Genre là je peux... Quoi ? Non. Je peux pas les mettre là comme ça. C'est pas possible. Comment ça se fait ? C'est pas normal. Regardez tout là ça veut pas construire. C'est trop bizarre. C'est compliqué regardez. Je peux pas mettre de porte ici. Bon j'étais en train de construire mon piège et regardez là-bas. Qui c'est qui sort ? Sérieux. C'est abusé. Je vais essayer du coup de le cramer comme ça. Mais c'est pas dit que j'y arrive. Après c'est un level 25. Donc pourquoi pas. Allez. Je l'ai cramé à 1% là. Sérieux j'ai même pas eu le temps de faire mon piège. Et en plus mon piège j'arrive pas à le faire. Et j'ai déjà plus d'énergie. Ah oui l'énergie sur cette wyvern c'est pas son point fort. Bon là on est déjà à 3%. Youhou. Ah le timing baisse quand on arrête de le cramer. Bon il est pas violet. Désolée je ne vois pas de violet. Et en plus il est 25. Donc je vais pas le tamer du coup. Il aurait été violet le level. Je m'en serais foutue. Et en plus le tamer et tout comme ça à la sauvage. J'ai pas assez d'énergie sur ma wyvern pour le faire. Donc bon honnêtement je trouve que c'est un sacré coup de chance. D'avoir comme par hasard la tempête de chaud. Et de voir en fait à quoi ton phénix ressemble. Et que tu te dis ah non en fait j'ai pas envie de le tamer. C'est vraiment un coup de chance. Comme ça t'économises ton temps quoi. Donc c'est vraiment trop trop bien. Bon en tout cas je suis extrêmement contente d'avoir ce magnifique phénix de feu. Franchement il est incroyable. Et forcément on peut cuire de la viande sur lui aussi. Ça c'est super pratique. On peut cuire aussi du métal dans lui. Bon du coup regardez il est en train de cuire ma petite viande. Ok ça va pas aussi vite qu'un grill industriel. Mais franchement quand vous vous déplacez avec lui et tout. Voilà c'est vraiment trop trop bien. Pareil pour le métal il le fait fondre. Bon après j'ai pas utilisé les flèches enflammées. Mais vous pouvez le faire pour le tamer. Aussi ça dépend si vous voulez l'utiliser en tant que combattant ou explorateur. C'est vrai qu'en termes d'exploration franchement je vole depuis tout à l'heure. L'énergie baisse très 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 lentement. Donc vous pouvez aller super loin avec lui sans vous poser. Forcément comme on l'a vu juste avant. Il a toutes les fonctionnalités d'un feu de camp ou d'une forge. Après aussi j'ai lu sur Google qu'il pouvait lâcher des parles de silice. Et beaucoup plus rarement de la perle noire. Honnêtement moi j'ai pas joué assez longtemps avec le phénix pour avoir ça dans mes parties. Donc ça m'est jamais arrivé mais je vous en fais part. On sait jamais on peut débattre. En tout cas c'est ici que cette vidéo prend fin. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et moi je vous dis dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz